Salut, c'est A58, on s'apprête à faire notre sport. Alors on dit aller quand même, je tenais à vous dire concernant la FAQ, je suis désolée, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit que je n'avais pas répondu à certaines de leurs questions, et c'est vrai. Donc ce que je ferai très certainement, je ferai une saison de... Je suis avec mon téléphone, on passe toujours là, et dans un des champs privés, il y a des petits moutons, c'est des moutons, je ne sais pas quoi, et là je crois qu'elles se sont échappées. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes échappés ? Parce qu'elles n'ont pas le droit d'être là. On rentre, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas m'engueuler elle. Parce que je crois qu'il y a un monsieur qui vient leur donner un bonjour tous les matins, mais ça se trouve il n'est pas venu, ça ne charge pas ça. Par où vous êtes sortis là, je ne comprends rien. Allez, on rentre le troupeau. On court, on court, on rentre. On déboute, hein ? Il est où le monsieur qui s'occupe ? Tout est fermé, je ne comprends rien. Il n'y a personne aussi. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Elles se sont réellement échappées. Elles sont bloquées là-bas, il n'y a personne. Mais vous non plus, vous n'avez pas eu à manger ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, mais moi, je n'ai rien à vous donner, les poupoules, là. Eric m'attend. Il va râler. Je suis désolée si ça bouge, parce que c'est mon téléphone et je n'ai pas ma perche. Retour du sport. Je prends ma douche, je déjeune et on se reparle. Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé ? En fait, je les ai emmenées jusqu'au bout, comme vous avez vu, pensant qu'il y aurait une ouverture qui s'est échappée. Et je n'ai trouvé aucune ouverture, j'ai fait tout le tour. Ce qui fait que je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller voir un propriétaire à côté qui était dans son champ et qui certainement connaît l'autre propriétaire des petits moutons. C'est le festival devant chez moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous. Ah, il est midi ! En ce qui concerne l'outfit of the day, on est sur un petit legging noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Le gilet, le t-shirt « ready to rock ». Et là, je l'ai mangé. Je vais me faire un truc absolument dingue. Je suis peut-être la seule à aimer. Hyper riche en fer. Je vais venir les écraser, écraser. Tu mets de l'huile d'olive, du paprika, un peu de sède, c'est juste exceptionnel. Je vous montre ce que ça fait. Donc, c'est tout plein, comme ça. Je pense que ça se fait rapidement. Puis après, on vient assaisonner notre convenance. Je vous ai dit, normalement, la recette, c'est le paprika. Je crois que je n'en ai plus. Des oignons que tu viens concasser. Donc, ils sont crus, forcément. Là, moi, je ne vais pas en mettre parce que j'ai un petit peu l'estomac fragile. Mais j'avoue qu'avec les oignons, c'est tellement meilleur. Ça donne ça. Comment ça, tu as eu un prix Nobel ? En chimie ? Depuis quand, tu es chimiste ? Je suis obligée de l'emblée avec moi, ça. Qui ? La France. Comment que j'ai un prix Nobel ? Justement, je me demandais. Ah oui, mais je l'ai vu. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ah bon ? Et je peux même te dire les trous noirs. Non, c'est en chimie. Et c'est sur les ciseaux génétiques. Les sciences physiques, c'est l'étude des phénomènes qui se manifestent dans tout l'univers. Donc, forcément, les trous noirs étant un phénomène qui se manifestent dans l'univers, l'étude des trous noirs, c'est de la physique. Mais toi, tu as fait quoi ? Tu es physicien un peu, quand même ? Oui, j'ai une formation de physicien. Oui, c'est ça. Très, très, très légère. Tu as fait médecine aussi ? J'ai fait un peu de médecine, mais très, très léger. Tu fais tout léger, toi. Pour finir prof. Très, très légèrement. Très, très légèrement aussi. Non, ce n'est pas vrai. C'est un très bon prof. Sur ce, je reprends où j'en étais parce que c'est quand même intéressant. Certes, ce n'est pas un prix Nobel. Le paprika, très délicatement. On rajoute très, très légèrement le sel. Voilà un plat spécial personne anémiée. Avec des palourdes. En parlant d'anémiée, la Nabila, parce que je voyais les gros titres un peu partout, donc tu ne pouvais que cliquer. Et là, qu'est-ce que je vois ? Elle a été hospitalisée à Dubaï en urgence. Pourquoi ? Manque de fer. Et là-bas, on la traite. Un petit traitement, ça fonctionne très bien. Je suis dégoûtée. Je vous dis, je vais finir à Dubaï. En même temps, c'est The Place to Be. Tout le monde y va. Ça te dit qu'on part vivre à Dubaï ? Non. Absolument pas ? Oui, mais apparemment, il traite bien l'anémie là-bas. Tu rigoles ou pas ? Ah non, non, je suis très sérieuse. Mais en France aussi, on traite. Je déconne, un chat. Et toi, Dubaï, ça te tente ? Je ne sais même pas si tu pourrais venir. Alors, je vous explique. Il doit être quelque chose comme 3 heures. Et on m'a informée, en fait, que pas loin de chez moi, il y avait un casting pour une future série. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de vlogger tout ça. Je ne sais pas si je vais avoir le droit. Mais si je ne teste pas, je ne saurais pas. Je me suis quand même changée pour l'occasion. Je ne passe pas le casting. Alors, je sors du casting. Je vous explique en deux mots. Comme je vous ai dit, j'y allais juste pour vlogger. Je leur ai demandé. Ils m'ont dit non, c'était interdit. Ce que je peux absolument comprendre. Et il me dit, tant qu'à être là, ça nous intéresserait que vous passiez le casting. Chose que j'ai faite. Et je vous raconterai la suite. Je vous reprends pour vous faire le petit débrief. Vous demandez donc peut-être qui est cette personne. C'est Alex Black, qui a également une chaîne YouTube. Mais à la base, tu es réalisateur. Alors, rien à voir avec le casting. Il est venu lui passer le casting. Et c'est cette personne qui m'a informé qu'il y avait le casting super sympa. Mais on ne se connaît que depuis deux jours, en fait. Mais je te suis depuis que tu as 400 abonnés. Tu vois, comme quoi... C'est cool, ouais. Il m'a rencontré. On était à Inter il y a deux jours. Bref, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours de malade mental ? Moi, j'ai commencé en faisant des vidéos de sport extrême et de voyage. Donc, j'ai bossé avec Devine Supertremp, qui est sur YouTube aussi, qui a, je crois, 5 millions d'abonnés. Qui m'a invité à lancer ma propre chaîne, qui m'a vachement encouragé. Donc, j'ai lancé ma chaîne en 2014. Vidéos de sport, vidéos de voyage, ces choses-là. Et ensuite, je me suis retrouvé à être derrière la caméra pour beaucoup, beaucoup de YouTubeurs. Mais... Thibault InShape, Anne-Neil, tout ça. Des gros gros, quoi. Ce n'est pas la taille, c'est la qualité et la gentillesse des gens. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gros YouTubeurs qui sont vraiment sympas et des petits YouTubeurs qui sont vraiment sympas aussi. Et c'est ça qui est cool sur YouTube, c'est qu'il y a en général beaucoup de gens très sympas pour qui on peut filmer. Et concernant ce casting, on attend. Et je crois que le tournage, c'est dans deux mois, mais on ne peut pas en dire plus, elle m'a dit. Ouais. Et nous, on saura dans un mois si on a une réponse. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Sur ce, nous, on va faire des petits plans avec sa super caméra de ralenti. Je vais te filmer au ralenti pour ton vlog. Allez, tu me fais un... Mais il faudrait que tu m'envoies les pistes. Caroline qui marche au ralenti de Châteaudun. C'est parti, 3, 2, 1. Sous-titrage ST' 501 Donc, tu dois mettre une main là, sur la poignée. Et l'autre main, c'est seulement avec deux doigts pour diriger. Tu dois lâcher la main gauche. Entièrement lâcher la main gauche. Non, 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 non. Oh ! Mais ça tremble ! Alors, normalement, non. Mais là, comme vous le voyez, messieurs, dames... Mais c'est vraiment... Mais c'est chaud, ton truc. Mais comment tu fais ? Ah, ton image est super stable. Tu vas essayer de faire un plan de moi ? Vas-y. Alors, attends, on va appuyer sur Rec. Hop, ça tourne. Et donc, tu vas te servir de tes deux doigts gauche pour essayer de garder le focus sur moi. Marche vers moi. Il faut que tu diriges avec la main gauche. Ça pourrait être cool qu'on se fasse un petit débrief de cette journée. Parce que je vous ai parlé depuis un moment. Parce que j'ai fait du montage et j'ai vérifié deux, trois trucs. Je me suis changée. Un truc de dingue, quand même. J'ai mis les images qu'Alex a faites de moi tout à l'heure. Mais c'est juste... J'adore. Sinon, pour débriefer ce qui s'est passé, parce que quand même, il faut le redire, à la base, je ne pensais pas passer le casting. J'allais juste rejoindre Alex. Et il m'a dit, oui, ça peut être sympa que tu viennes. Et moi, je me suis dit, je vais pouvoir vlogger. C'est un produit. Même si je me suis dit, au fond de moi, c'est peut-être risqué. Donc, je suis arrivée. Il y avait des gens sur ma chaise. Il y avait deux casteurs adorables. Super sympa. Et à un moment donné, elle me dit, c'est à vous. Je dis, non, non, non. Je ne suis pas venue pour le casting. Je voudrais savoir si je peux filmer un petit peu les coulisses. Et elle me dit, non, vous n'avez pas le droit. Je comprends. Chose que je comprends complètement. Elle m'a dit, tant qu'elle est là, ça pourrait être cool quand même que vous passiez le casting. Surtout que votre profil nous intéresse. Je me suis dit, ok. Allez, bonjour à tous. Donc, je me suis présentée. Photo, tu parles devant la caméra. Et puis, tu réponds à des questions. Et voilà. Tout ce que je peux vous dire. Parce que ça, c'est officiel. C'est dans les journaux, dans la presse. C'est un casting pour une série française qui sera sur Amazon Prime. Donc, cool. Et ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, j'ai envie de manger ma dos. Alors, c'est dit demain, je fais sport. Et aussi, dans la minute, on s'en fout. Mais je vous le dis quand même, les pois chiches de ce midi, très bons. Sur papier. Mais on ne m'a pas prévenu que ça faisait super mal à l'estomac. Ben, j'ai hyper mal à l'estomac. Ça te dirait un bar tabac qui fait réveillon ? Ouais. Non, mais McDo, ce soir. Si tu veux. J'ai bien eu mon McDo. Je fais juste une pause, regardez. C'est pas possible. Il y a un moustique. J'aime pas quand il est là. En plus, t'as tout qui bouge dans le meuble. Je vais arrêter. Allez, saute. Ce vlog, je m'en rends pas compte. Regardez quand je vous dis que tout bouge. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Et puis, on essaie de se retrouver demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.